Vous dites que votre spectacle actuel est plus universel que le précédent, moins autobiographique. Oui. Vous dites que j'ai réglé mes problèmes d'identité culturelle. Oui. Il y a des trucs qui sont bien, il y a des malais. Même si vous restez balancé entre plusieurs cultures, quand même marocaines, québécoises et françaises. Oui. Quand vous étiez au Québec, vous aviez l'accent du Québec ? Je ne l'avais pas, je le prenais pour... pas pour me marrer, mais pour... Au début, ça fait rire, mais on s'aperçoit vite que ce n'est plus très drôle. Ça va, une fois que tu l'as fait deux, trois fois... Vous pouvez me dire juste un truc pour me rappeler Julie Snyder, là ? Je pense qu'à un moment donné, quand tu prends l'accent, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire, juste pour rigoler. Arrête, on baisse, on baisse, là. Revenez, revenez ! Ça, ce n'est pas fait. Non, non, mais c'est... L'accent, je le prenais pour que ça aille plus vite, en fait. Tu sais, parce que quand au Québec, tu demandes un truc avec l'accent normal, il y a d'abord un petit truc où il percute que tu n'as pas l'accent québécois, et ensuite, il te donne le truc, tu vois. Quand tu arrives et tu te dis, bonjour, est-ce que je pourrais avoir du lait ? Ça ne fait pas. Ça va plus vite, quand tu te dis, allô, je prétends avoir du lait, c'est bon, merci. Tu vois, ça va plus vite, quoi. Moi, je pense toujours à ça, c'est Gad Elmaleh quittant le Maroc et débarquant au Québec, ça a dû être une affaire. Enfin, vous en avez fait un spectacle, Décalage, ça raconte de ça. Oui, ça s'appelait Décalage, c'était ça, c'était le Décalage culturel, mais pas que culturel, climatique aussi, de plus 40 à moins 40, quoi. Si on est Québécois, depuis Cavana, ils ont des drôles de kieps. C'est vrai que Cavana, la première fois que je l'ai vu, m'a fait rire aussi. Un noir avec l'accent québécois, ça m'a scotché, moi. Donc, vous allez au... Là, on fait une interview. Ah oui, mais je suis là, je réponds, j'écoute, je fais même comme ça, regarde. Oui, je fais comme ça, voilà, fais le mec qui est intéressé par ce que je dis, oui. Et toi, tu dessines, Caroline. Et elle boit du champagne. Et elle boit du champagne. Oui, quand vous êtes allé au... C'est une envie d'aller aux Etats-Unis, en fait, l'envie d'aller au Canada. Attends, pendant que tu veux, tu peux me dessiner un mouton ? All right. Dessine, Rocco Cifredi, Caroline. Attention. Donc, regardez le Malais. Moi, je continue avec mes amis téléspectateurs, parce qu'avec vous, je peux rien faire. Non, non, je suis là, je suis là. Ah, t'es là, bien. Donc, quand vous allez en Amérique, vous allez au Canada, en fait, c'est parce que vous voulez aller en Amérique. Mais comme ça parlait français, c'était plus simple pour vous. Voilà. Voilà. Oui, oui. Ça fait genre 500 fois qu'on la lui pose, vous connaissez la réponse à celle-là. Sauf qu'avant, je m'étalais. Maintenant, je dis, voilà. Oui, vous avez compris. Oui, oui. Voilà. Non, mais vous êtes vraiment intéressé par les Etats-Unis, Gad Elmaleh. Oui, oui, vraiment. I think that this is really interesting. Non, j'aime beaucoup les Etats-Unis. Je suis fasciné par le cinéma américain et voilà. Vous avez un autre amateur des Etats-Unis ici, c'est Jean-Yann, qui est résident américain. Ah bon ? Oui, bah oui. Est-ce que comme Gad Elmaleh, lui, il est fasciné par le côté impitoyable des Etats-Unis, il est le côté la réussite, là, les mecs qui y arrivent vraiment, quoi. Et il dit, Gad Elmaleh, en France, on n'aime pas la réussite. Je dois répondre ? Oui, tu ne dois pas répondre ni commenter, là, Steve, à ce moment-là. Oui, je dois commenter à ce moment-là. C'est que je pense que l'idée du succès, l'idée de célébrer le succès, elle n'existe pas beaucoup en France. Et c'est ce qui fait du mal au cinéma français. Ça me fait chier, ça m'emmerde, quoi. Je me dis qu'il y a des super films, il y a des super acteurs, il y a des super choses qui se passent en France. Sauf qu'on ne dit pas youpi quand ça marche, et ça m'énerve, c'est tout. Alors, voilà. Ah, moi... C'est une vraie émission de télévision, là. Tout le monde parle à tour de rôle, tout le monde a des avis sur les choses, oui. Moi, honnêtement, je m'en fous. Oui. Mais ça, c'est le... Ça, c'est le stade d'après. Voilà. C'est peut-être que j'atteindrai ce stade-là, après beaucoup de... Là, maintenant, il est... Oui, oui, là, c'est tout de suite. C'est une sorte de nirvanage, en rien. Un jour, je viendrai ici chez vous, j'aurai une barbe, tout ça, et je dirai, ben, je m'en fous, ça, c'est terrible. C'est fini, ces trucs-là. Vous avez un gros ego, hein. Je crois. Je crois. Je me marre. Je vous adore, hein, franchement, Carly. Merci. Je pense que c'est gentil. Vous savez ce que j'aime chez vous, Gad ? Non, je ne sais pas. Vous avez les mêmes yeux que Dave. Ah bon ? Écoutez. Ça me fascine. Je vais vous faire une mèche. Si vous pouviez vous coiffer comme chouchou, ça serait génial. D'accord. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.